Hello tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo de septembre. Ici, il fait gris, il fait couvert, nous avons même eu de la pluie, mais malgré tout, ce moment est ma période préférée de l'année. Et j'ai eu envie de parler avec vous de différents oracles qui peuvent accompagner un processus d'introspection. Avec toutes ces énergies rétrogrades que nous avons eues le mois dernier, j'ai personnellement passé beaucoup de temps en mode ermite, en lumière, c'est-à-dire dans cette très agréable lenteur et dans cette solitude très contemplative. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre du recul par rapport à différents événements que j'ai rencontrés ces derniers mois et ces dernières années, et pour commencer aussi à affiner la direction que je souhaite donner à ma vie. J'ai donc suivi l'ermite comme guide. J'ai énormément écrit dans mon journal et j'ai aussi beaucoup travaillé avec des tarots et des oracles. Et ce que j'aime le plus par rapport au fait de suivre la voie de la sorcière, c'est cette opportunité qui nous est offerte de récupérer du pouvoir dans notre vie. Alors pas du pouvoir sur notre vie, mais dans notre vie. C'est-à-dire pouvoir choisir de suivre la vie qui nous plaît, qui nous appelle, et qui est en accord avec nos valeurs, nos croyances et nos aspirations. Et nous pouvons suivre ce chemin en reconnaissant la valeur et la pertinence de la roue de l'année, de cette vision très cyclique du temps, sur laquelle il y a un temps pour l'action et il y a un temps pour ralentir, réfléchir, réévaluer les choses. Et les périodes de solitude sont essentielles à ma pratique personnelle. Ces moments solitaires sont toujours très enrichissants. L'introspection est une pratique qui permet de pouvoir faire cette pause sur ce chemin de la sorcière, sur cette roue de l'année, et nous demander où nous en sommes. Et ensuite réfléchir également à est-ce que nous souhaitons poursuivre sur cette voie ou est-ce que nous ressentons l'envie, le besoin de mettre en place des changements qui peuvent être subtils ou qui peuvent parfois être majeurs. Et au cours de ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes dans le cadre de mon activité et dans ma vie personnelle et privée qui m'ont dit se sentir complètement à paix par l'agitation de notre monde actuel, que ce soit le travail et la vie de famille, la rentrée, les responsabilités, ou que ce soit cette agitation plus subtile des réseaux sociaux, de YouTube et des médias. Et ces personnes, après avoir discuté un moment, m'ont dit ne pas s'être rendu compte à quel point elles se sentaient épuisées, perdues et confuses par rapport à leur chemin. Et donc, j'ai eu envie de parler de cette thématique, de l'introspection, et de proposer des oracles pour les personnes qui souhaitent amener des outils dans cette pratique pour apprendre à mieux se connaître, pour faire le point sur où nous en sommes et pouvoir conscientiser également le chemin que nous avons parcouru et la croissance que nous avons pu également réaliser et donc pouvoir clarifier ce qui maintenant a besoin de changer en nous, dans notre vie et dans différentes situations, activités et relations. Donc j'ai préparé une liste de cinq oracles qui tout d'abord sont des oracles que j'ai personnellement beaucoup utilisé le mois dernier et qui me semblent apporter une belle perspective et qui vont pouvoir nous parler de cette notion d'introspection sous des angles qui vont être différents. Ces oracles sont relativement différents et je pense qu'ils pourront parler à différentes personnes en fonction de là où elles en sont et de leurs besoins. Alors pour commencer, en cinquième place de cette liste, j'ai l'oracle des rebelles sacrées d'Alana Fairchild. J'ai cet oracle depuis probablement une dizaine d'années maintenant mais là ça fait plusieurs mois je pense que je ne l'ai pas utilisé. Je pense qu'en 2024, je ne l'ai pas du tout ou vraiment très peu utilisé. Mais le mois dernier, j'ai ressenti le besoin de le ressortir de ma collection. Alors il s'agit d'un oracle qui je trouve est très intéressant pour réaliser un processus d'introspection, pour accompagner les personnes qui voudraient s'intéresser à ce processus et qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre, par où commencer, qui éprouvent de la confusion et donc un certain stress. Je pense qu'il est très intéressant à plusieurs égards et il m'a très agréablement surprise personnellement. J'ai pu percevoir en l'utilisant le mois dernier qu'à travers lui, je pouvais me connecter à Inanna qui est une déesse qui est majeure dans ma pratique personnelle et également la sorcière pour reprendre un archétype qui est plus général et plus générique. Parce que toutes les deux refusent de se laisser limiter par les peurs des autres, que ce soit les peurs de proches ou celles qui sont véhiculées de manière générale par la société. Et toutes les deux aussi revendiquent le pouvoir et le droit de vivre leur vie comme elles l'entendent, de pouvoir suivre leurs aspirations, de pouvoir mener leur vie en accord avec leurs croyances, avec leurs valeurs et de poursuivre leurs rêves. Mais elles comprennent également que pour y arriver, il va y avoir un travail à réaliser. Il y a un processus qui va être demandé. Et donc, cet oracle va magnifiquement accompagner ce processus d'introspection pour permettre de faire le point sur où nous en sommes là maintenant, sur quels sont nos objectifs, quels sont nos rêves et ensuite nous permettre de conscientiser et clarifier le processus qui est nécessaire pour nous permettre d'arriver, pardon, pour nous permettre d'aller de là où nous sommes à là où nous souhaitons aller. Comprendre qu'il y aura un travail à réaliser, des blessures à conscientiser et à guérir, qu'il y aura aussi des croyances limitantes à conscientiser, transformer, qu'il y aura des habitudes ou des relations à laisser aller. et cet oracle va vraiment nous aider par rapport à ce cheminement. Et je trouve que quelque part, il a cette énergie de l'océan ou de la mer parce qu'il nous accompagne à ne pas rester simplement en surface mais à descendre plus en profondeur pour aller percevoir ce qui se joue réellement et nous montrer que il est temps d'être honnête avec nous-mêmes, il est temps de clarifier ce qui peut nous bloquer, ce qui peut nous freiner sur notre chemin et de pouvoir ensuite y travailler. Et cet oracle, comme je le disais, est très approprié, en tout cas, je trouve qu'il est très approprié parce qu'il vous apporte pas mal d'explications. Typiquement, vous avez deux voire trois pages d'explications et il y a également un processus de guérison qui est proposé qui ici, comme vous le voyez, correspond à quelques lignes. Donc, c'est un processus de guérison qui est assez court, qui est assez simple, qui est accessible à tout le monde, qui consiste en une affirmation ou en une action à poser. Donc, on fait quelque chose de simple mais quelque chose de concret qui va permettre de réaliser ce travail d'introspection pour revenir à soi, pour clarifier différentes choses qui ont besoin de pouvoir être clarifiées et ensuite pouvoir également avoir, pardon, des conseils concrets de ce que nous pouvons commencer à mettre en place pour avancer. Donc, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild est numéro 5 sur ma liste. Je suis désolée, j'ai... je perds un peu ma voix. Je pense que c'est le temps et les changements de température. Ensuite, je voulais également parler en quatrième place du Illuminated Earth Oracle. Alors, cet oracle, malheureusement, est disponible uniquement en version originelle anglaise. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction française ni autre qui est disponible. Mais je voulais, malgré tout, le reprendre dans cette liste parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant. et si cet oracle vous plaît, s'il vous parle, si son énergie vous parle, je pense qu'il y a d'autres oracles qui sont disponibles qui sont relativement similaires. Donc, je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai eu envie de reprendre cet oracle dans cette liste. Il est relativement simple, je trouve. Les illustrations sont très parlantes. Elles ont un style qui est clairement chamanique, qui est connecté à la terre, donc qui nous permet de pouvoir nous relier à la terre, suivre les rythmes naturels des saisons et de la nature et donc nos propres rythmes également. Donc, les illustrations sont assez parlantes et chaque carte reprend un seul mot-clé. Donc, il est finalement très succinct, il n'a pas besoin besoin de beaucoup de mots. Mais l'expérience que j'ai eue avec cet oracle le mois dernier, c'est... Ce sont des messages que j'ai reçus, encore une fois, qui étaient très succincts, qui étaient très clairs, qui étaient également très honnêtes, mais qui sont venus me stopper et provoquer un changement de perspective. à travers un mot, il est venu m'arrêter dans ces histoires que je peux me raconter, ces routines que je peux avoir et certains schémas automatiques, inconscients, qui peuvent se jouer par rapport à différentes situations dans ma vie et me permettre de retrouver un point d'ancrage en fait et avoir ce point de départ pour ensuite entamer une réflexion. Donc j'ai trouvé qu'il est venu apporter un mot comme par exemple ici, le mot renouveau. Donc à travers ce mot qui est un mot que l'on peut considérer comme étant relativement banal, qui peut-être ne dit pas grand-chose, qui est certainement beaucoup utilisé et qui est je pense généralement assez bien reçu parce que la plupart des personnes sont enthousiastes de pouvoir entrer dans une nouvelle énergie, commencer quelque chose de nouveau, s'ouvrir à de nouvelles possibilités mais en même temps cette carte vient nous encourager à prendre un temps pour aller un peu plus loin et pour nous demander ok j'ai envie de renouveau, il y a certaines situations dans ma vie qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être ma pratique spirituelle, ça peut être un autre domaine de ma vie donc il y a quelque chose par rapport à quoi j'ai envie de renouveau mais donc qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, quelles sont les anciennes croyances qui maintenant ne peuvent plus fonctionner par rapport à de nouvelles expériences que j'ai envie de vivre, quelles sont des habitudes que j'avais jusque-là mais qui ne sont plus porteuses et constructives pour me permettre d'aller vers de nouvelles expériences. Donc vous voyez qu'à travers un mot il vient apporter cette clarté qui est je trouve assez percutante, qui nous amène à vraiment nous arrêter et nous poser pour entamer un processus de réflexion et d'introspection et aller voir plus loin, nous demander comment ça me parle, comment est-ce que ça me touche, quelle est ma perception de ce mot qui m'est proposé et est-ce que la perception que j'ai est valable, est-ce qu'elle est toujours valide ou est-ce que j'ai besoin de la modifier et comment est-ce que je peux la modifier. Donc cet oracle je recommande aux personnes qui veulent prendre un temps pour revenir à l'intérieur, pour apprendre à mieux se connaître, pour faire une pause et commencer à travailler sur elles-mêmes d'une certaine manière mais qui se sentent confuses ou dépassées par rapport à comment je m'y prends et par où je commence. Cet oracle va proposer ce mot-clé, cette image qui je trouve est assez parlante parce que ce sont des images qui sont finalement très anciennes, ancestrales et quelque part un peu archétypiques et donc à travers l'image, à travers le mot-clé il vient nous inviter à une réflexion et il nous apporte ce point de départ à partir duquel nous pouvons commencer à suivre un petit peu le cours de nos pensées et amener de la clarté, amener de la conscience en fait sur ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce qui peut nous bloquer dans notre vie, ce que nous avons maintenant dépassé, ce qu'il est temps de laisser aller, ce dont nous avons besoin. Donc, je recommande le Illuminated Earth Oracle. Ok, alors, pour le troisième oracle de cette liste, j'ai choisi le Seasons of the Witch, l'oracle de Mabon. Il s'agit d'une série d'oracles qui sont traduits en version française ainsi que dans d'autres langues et c'est un oracle qui porte l'énergie de Mabon qui est le festival que nous aurons à l'équinoxe d'automne de ce 21 septembre. Il porte l'énergie de l'équinoxe de l'automne de Mabon. Donc, il est tout à fait approprié à réaliser un chemin d'introspection puisque l'automne est une saison qui est introspective, qui nous demande de ralentir, de prendre le temps, de nous arrêter, de regarder les choses, de revenir dans le corps, être attentif à ce dont nous avons besoin et je le trouve aussi très intéressant. Alors, j'adore le dos des cartes et je trouve cet oracle relativement accessible même s'il est clairement witchy avec une énergie païenne. Il est connecté à la nature, il est connecté au festival, au rythme des saisons, au cycle des saisons, au chemin de la sorcière mais de manière très accessible, de manière très large. Les images, je trouve, sont assez parlantes d'elles-mêmes. Il y a un mot-clé qui est proposé et ensuite une petite phrase sur laquelle vous pouvez méditer. Alors, il s'agit d'une phrase qui est un peu énigmatique, j'ai envie de dire qu'elle est un peu poétique et personnellement, j'aime beaucoup amener un peu de poésie dans un processus d'introspection. Je pense que ça apporte une certaine joie à ce processus plutôt que de le voir comme une contrainte. Et vous pouvez tout à fait n'utiliser que ce qui est repris sur la carte pour entamer un processus d'introspection. Par exemple, ici, vous avez Pumpkin Spice and Apple Cider Donc, les épices, c'est les quatre épices et le cidre de pomme. Donc, même si le titre ne vous parle pas a priori, l'image, et je trouve l'illustration est assez parlante. Vous avez cette personne qui est tranquillement ennitouflée dans un gilet. Elle regarde par la fenêtre, l'extérieur, il commence à faire mauvais, elle a une bougie, elle a également quelques objets qui sont repris devant elle et donc, il y a cette énergie de lenteur qui émane de cette carte. Cette carte nous encourage à ralentir, à prendre un moment pour regarder ce qui se passe autour de nous, sortir de la tête, sortir des préoccupations et des ressassements mentaux incessants et observer, observer ce qui se passe, revenir aux choses simples mais qui sont tellement précieuses. Et donc, cette carte nous encourage à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous permet de nous ralentir et peut-être créer un espace cocon qui nous donne envie de nous poser pendant un moment et de nous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos besoins, de certaines émotions ou simplement réfléchir à certaines questions de manière assez libre et assez générale. Vous voyez que cet oracle se prête vraiment bien, je trouve, à cette notion de retour à soi, de réflexion. et ensuite, le livret est très intéressant. Alors, cet oracle est à l'opposé, je veux dire, du Illuminated Earth Oracle dont je viens de parler parce que celui-ci est plus plus approfondi. Le livret est très intéressant. tout d'abord, pour les personnes qui sont débutantes, vous allez retrouver différentes informations sur ce qu'est un oracle, ce qu'est le festival de Mabon, à quoi il correspond, comment réaliser un tirage. Et ensuite, il y a de nombreux tirages qui sont proposés et qui sont tous très intéressants. Il y a un tirage à trois cartes qui est un basique et le livre propose dix variantes de ce tirage à trois cartes. Donc, vous avez de nombreuses possibilités de pouvoir réfléchir à une situation, à une question que vous avez ou simplement vous permettre de réaliser ce processus de réflexion personnelle sous des angles différents. Vous avez de quoi tester différentes manières d'aborder un même sujet. et ensuite, il y a d'autres tirages plus complexes que vous pouvez tout à fait choisir d'intégrer et les messages en eux-mêmes sont également intéressants. Alors, si je prends l'équinoxe d'automne, une carte tout à fait appropriée, vous retrouvez le mot-clé qu'il y a sur la carte ainsi que la phrase et ensuite, il y a également des mots-clés qui sont proposés. Donc, pardon, il y a le titre de la carte qui se retrouve sur la carte, il y a la phrase un peu poétique qui est reprise sur la carte et en plus, il y a trois mots-clés. OK. Et donc, vous pouvez choisir d'utiliser ces mots-clés pour réaliser cette réflexion. Donc ici, les mots-clés sont tempérance, équilibre, renouveau. et ensuite, il y a un message qui est relativement court, qui est proposé, typiquement une page, une page et demie, qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc, pour les personnes qui se disent OK, équilibre, renouveau, ça ne me parle pas, je ne sais pas comment je peux commencer un processus de réflexion et d'introspection à partir de ces mots-clés, eh bien, vous pouvez vous reporter au livret. Et simplement, la première phrase vous apporte déjà un point de départ supplémentaire. Donc, je vais vous lire la première phrase. Votre Soie supérieure a choisi cette carte parce que l'équinoxe d'automne est un magnifique moment pour envisager là où vous pourriez ressentir un déséquilibre dans votre vie. Donc, simplement, la première phrase vient vous apporter une indication complémentaire et un point de départ pour votre réflexion. OK, dans quel domaine, dans quelle situation ou à quel endroit est-ce qu'il y a un déséquilibre dans ma vie ou est-ce que je ressens un déséquilibre dans ma vie ? Et donc, vous pouvez partir de là. Vous pouvez peut-être écrire dans votre journal et clarifier que, effectivement, votre travail prend beaucoup de place et ne vous permet pas de pouvoir consacrer le temps que vous aimeriez pouvoir consacrer à l'aspect relationnel. Et donc, il y a ce déséquilibre que maintenant, vous vous sentez prêt à modifier. Ou, vous pouvez peut-être conscientiser que vous avez passé beaucoup de temps cet été à vous reposer et puis maintenant, vous avez envie de mettre en place des changements, peut-être vous atteler à un projet, à une formation ou autre. Donc, vous pouvez utiliser cette première phrase. Maintenant, si même la première phrase vous laisse encore confus et vous n'êtes pas sûr de comment poursuivre, il y a des exemples qui sont proposés. Par exemple, ici, est-ce que vous vivez votre vie selon des extrêmes ? Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie que vous avez négligés ou complètement oubliés ? Donc, vous avez des questions sur lesquelles vous allez pouvoir ensuite méditer, auxquelles vous allez pouvoir réfléchir et vous laisser conduire dans ce processus de réflexion intérieure. Et si ça n'est pas encore suffisant ou bien si vous avez commencé à réfléchir à cet aspect et que vous voulez aller plus loin, il y a encore des exemples qui sont proposés. Par exemple, une journée dans un spa, du temps de repos, davantage de temps avec des amis ou du temps consacré à l'expression créative. Et donc, vous avez différents aspects auxquels vous pouvez encore réfléchir et poursuivre ce processus. Donc, voilà, pour les personnes qui débutent peut-être avec l'introspection, qui ne savent pas trop par où commencer et qui aimeraient pouvoir se sentir soutenus, je recommande les oracles Seasons of the Witch, Saison de la sorcière. Ici, j'ai l'oracle de Mabon puisque nous approchons de ce festival mais il y a d'autres oracles pour les autres festivals également et je pense que ce processus d'introspection c'est une pratique à laquelle il est certainement bénéfique de pouvoir revenir régulièrement sur notre chemin. Alors, ensuite, en numéro 2, j'ai l'oracle de la magie magique of you oracle de la magie intérieure de Fiona Freund c'est un oracle que j'adore, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne et je l'ai purifié et retravaillé ce week-end donc les cartes sont remises dans l'ordre. alors, j'ai choisi cet oracle en deuxième place parce que il est, je trouve, extrêmement précieux pour réaliser ce travail d'introspection tout particulièrement pour les personnes qui suivent un chemin de la sorcière pour les personnes qui travaillent avec les cartes qui travaillent avec la médiumnité avec l'énergétique qui s'intéressent à la spiritualité de manière générale parce que cet oracle va nous amener à réfléchir à certains grands thèmes majeurs qui font partie de la voix de la sorcière. Alors, les illustrations sont, je trouve, assez parlantes. Il y a un titre et ensuite une phrase assez courte. Par exemple, ici, « Pose sur votre chemin ». Donc, très clairement, ici, il y a cet encouragement à faire une pause, c'est-à-dire à mettre de côté le besoin d'agir et d'être très actif et prendre au moins un moment en fonction de ce qui est possible pour faire une pause, pour s'arrêter. Donc, vous pouvez partir de cette petite phrase clé pour réaliser une réflexion d'introspection. Ici, vous avez un autre message qui est proposé « Honorez-vous ». « Honor yourself ». Et donc, vous pouvez réfléchir « Ok, est-ce que je me respecte suffisamment pour m'apporter ce dont j'ai besoin ? » Est-ce que je me respecte pour me permettre de faire une pause lorsque j'en ai besoin ? Pour dire non à certaines personnes qui demandent peut-être mon temps et mon attention, mais pour l'instant, je ne me sens pas au mieux de pouvoir le faire. est-ce que je me valorise suffisamment pour m'accorder un temps pour prendre soin de moi, pour apprendre à mieux me connaître, pour clarifier certaines questions que je peux avoir, certaines situations qui me préoccupent ou qui peuvent générer de l'insatisfaction dans ma vie. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est un oracle qui lui aussi est très intéressant pour réaliser ce travail. Alors ici, c'est une carte qui a tendance à souvent ressortir pour les clients. Comment pouvez-vous nourrir les autres lorsque votre propre table est vide ? Le livre est assez bien fait. Il apporte un message très intéressant. Donc, vous pouvez vous reporter au livret si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir quelques autres suggestions de réflexion. Et ensuite, il y a également un court rituel qui est proposé qui est un peu plus witchy, je vais dire, que ce qui est proposé dans l'oracle des rebelles sacrés, mais qui reste assez accessible et qui va vous permettre là aussi de poser une action après avoir réalisé ce processus de réflexion. Alors, j'arrive au premier oracle sur ma liste et j'ai sélectionné le Magical Botanical Oracle. Cet oracle est assez récent et à l'heure actuelle, il n'a pas été traduit en version française. Mais j'ai malgré tout eu envie d'en parler parce que je l'ai acheté le mois dernier et il est devenu un de mes indispensables, il est devenu un de mes favoris depuis que je l'ai, je l'utilise pratiquement tous les jours. et j'ai pu percevoir qu'il est extrêmement intéressant par rapport à cette notion d'introspection, de retour à soi et de réflexion personnelle, encore une fois pour les personnes qui suivent la voie de la sorcière. Donc, alors que l'oracle de la magie intérieure nous encourage à réfléchir sur certains grands thèmes auxquels il est important de réfléchir de manière régulière, je pense, comme la protection, est-ce que je me protège suffisamment, est-ce que je me protège trop et je me blinde comme l'intuition, est-ce que je suis connectée à mon intuition, est-ce que je valorise mon intuition, est-ce que j'écoute les messages que je reçois même s'ils sont subtils, même s'ils ne sont pas tangibles, même si je ne suis pas certain ou certaine d'avoir bien compris ou bien d'autres aspects qui font partie de d'aspects auxquels je pense il est important de pouvoir être attentif pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir être connecté à soi et pour pouvoir vivre sa vie de la meilleure manière possible. Cet oracle-ci, par contre, nous emmène dans le jardin de la sorcière. Donc, un univers complètement différent. et c'est un oracle qui est extrêmement honnête et qui demande aussi beaucoup d'honnêté. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans un joli jardin avec des fleurs pleines de couleurs qui vont ravir vos sens. C'est quelque chose qui est extrêmement plaisant, qui a tout à fait sa place. Mais cet oracle-ci vous fait entrer dans le jardin de la sorcière. Ça veut dire que vous allez rencontrer des plantes, certaines qui sont, qui ont un pouvoir de guérison, d'autres au contraire qui sont des poisons, qui sont toxiques. Et donc, cet oracle va vous encourager, il va vous ouvrir la porte lorsque vous souhaitez entrer dans ce jardin. Mais, il ne va pas vous laisser toucher les plantes de manière inconsciente. Il ne va certainement pas vous laisser prendre des plantes ou manipuler des plantes sans les connaître, sans savoir de quoi il s'agit, sans connaître les propriétés, sans connaître les précautions qu'il est nécessaire de prendre. Il va vous demander de vous arrêter. Je trouve qu'il a une énergie qui est très faite dans le sens où quand je l'utilise, je sais quand je rentre dans le jardin de la sorcière, mais généralement je ne sais pas trop quand je vais en sortir parce qu'il a tendance à m'emmener et à m'emmener vers les racines me faire descendre pour aller recevoir des messages qui sont très honnêtes, qui ne sont pas nécessairement faciles à pouvoir entendre, mais qui évidemment vont nous aider sur notre chemin. Par exemple, il va nous dire tu reçois des messages mais tu ne les écoutes pas. Et donc, là aussi, un peu comme comme le Illuminated Earth Oracle, il vient vous percuter et vous amener à vous arrêter. Et à partir de là, vous pouvez prendre un moment pour rentrer dans le processus de réflexion personnelle et vous dire OK, quels sont les messages que j'ai reçus, quels sont les signes que j'ai pu percevoir mais que je n'ai pas écoutés et pourquoi je ne les ai pas écoutés et surtout maintenant, comment est-ce que je peux les écouter et qu'est-ce que ces messages, qu'est-ce que ces signes m'encouragent à suivre ou au contraire m'encouragent à ne pas suivre ou viennent m'alerter par rapport à quelque chose qui n'est pas un serment juste, par rapport à quelqu'un qui n'est pas un serment juste. Et donc, là aussi, l'oracle vient vous apporter un message, encore une fois, qui est clair et qui ne va pas utiliser des pincettes mais à partir de là, vous allez pouvoir avoir de la clarté et donc, cheminer intérieurement et vous poser certaines questions et remettre certaines choses en question et réévaluer certaines situations, certains comportements, certaines manières de penser, etc. Donc, un magnifique oracle mais encore une fois, qui n'est pas pour tout le monde parce qu'il nous montre que tout n'est pas rose et que dans la vie, il y a des beautés et ensuite, il y a des cadeaux empoisonnés et il va nous amener à être très honnêtes par rapport à une tendance que nous pouvons avoir à décider de nous intéresser à des cadeaux empoisonnés en les emballant joliment et en faisant comme si c'était très bien et juste pour nous. Voilà, donc ce sont les oracles que j'ai repris pour cette liste. Je pense, comme je disais, qu'ils sont relativement différents les uns des autres et qu'ils vont accompagner ce processus de cheminement intérieur de différentes manières et qu'ils pourront parler à des personnes qui débutent et à des personnes qui ont déjà une certaine pratique qui est installée. J'espère que vous aurez apprécié passer ce moment avec moi et découvrir ces différents oracles. J'espère qu'ils auront pu vous inspirer à peut-être prendre votre propre oracle, un de cette liste ou un autre, et vous arrêter pendant un moment et vous permettre de réfléchir à certaines situations en utilisant ces outils, en ayant des points de départ, que ce soit un mot-clé, une image, une phrase-clé ou un texte pour vous aider à réaliser ce cheminement et vous permettre de mieux vous connaître et comprendre également ce que vous vivez pour ensuite déterminer quelle est la meilleure manière pour vous de réagir pour vous mais également pour les autres personnes qui peuvent être impliquées dans la situation et ainsi vous permettre petit à petit d'avancer et surtout d'avancer en conscience sur votre chemin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.